Une poignée de mets symboliques, en plus d'être un symbole de la passation de services. Entre le ministre des Sports sortant et celui rentrant, elle symbolise également le départ définitif du responsable de réhommage de la coalition Beno Bokeh-Akar. Pendant tout ce temps que j'ai passé au gouvernement bénéficier de l'attention bienveillante et de la générosité du président de la République et de sa réactivité dans les contextes marquillais. Yanko Badiatara quitte ce département suite à la décision de son leader de parti, Idrissasek, de quitter la coalition au pouvoir pour se présenter à la présidentielle de 2024. Il n'a passé que sept mois à la tête de ce ministère, mais ses réalisations sont satisfaisantes. La cérémonie de cet après-midi levait une dimension toute particulière du fait du bilan élogé du ministre sortant. Amadou Badiatara a dorénavant la charge de poursuivre le travail déjà entamé pour la bonne marche du sport sénégalais. Une charge additionnelle en ses qualités de fonction de premier ministre, mais le nouveau ministre des Sports rassure. Le nouveau ministre des Sports est très ambitieux pour relever les défis, mais sauf changement de dernière minute. Le Sénégal ne pourra pas candidater pour la Cannes 2027, la date des dépôts de candidature étant déjà expirée.